bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui une toute nouvelle application de chez microsoft a fait son apparition sur l'app store et cette application qui est tant attendue en france est arrivé mais qui malgré tout pour l'instant est toujours en anglais elle n'est pas encore francisé mais on peut malgré tout s'en servir sous différentes formes ici cette application s'appelle si ing a i donc si ing a i pour intelligence artificielle et vraiment vous allez voir que c'est assez extraordinaire sur cette application je voulais vous la présenter un petit peu en avant-première merci donc de vous abonner à la chaîne de liker et de partager cette vidéo au plus grand nombre voilà donc à tout de suite pour la suite de cette vidéo et vous allez voir que vous n'allez vraiment pas déçu sur la prise de photo l'ocr le scanner et la reconnaissance de lumière donc à tout de suite merci voilà donc cette application si ing a i est une application développée par microsoft elle est entièrement gratuite pour l'instant comme je vous disais les boutons l'intégralité des synthèses vocales en interne ne sont pas francisés mais il y aura certainement une mise à jour qui va nous faire cela qu'est ce que l'on peut faire avec si ing avec si on va pouvoir faire de la reconnaissance de couleurs de la reconnaissance de visage détecteur de lumière détecteur de texte instantanément vous allez positionner votre iphone devant un texte il va vous le détecter prendre la photo instantanément seul et ensuite vous devriez faire une petite manipulation pour le lire comme je vous disais actuellement on est obligé de se servir de voice over mais par la suite on aura certainement la possibilité de mettre les synthèses vocales haute qualité alors si il signe et menu de 400 mg c'est alors qu'est ce qu'on est capable de faire avec si ing on est capable de simplement diriger son iphone vers un texte et instantanément ce texte sera lu on aura la possibilité de faire on va prendre une photo le texte va être reconnu et on pourra par la suite le lire entièrement c'est vraiment exceptionnel on aura une possibilité de faire de la reconnaissance de lumière le bouton se trouve tout au bout actuellement il s'appelle light mais par exemple ici j'ai par exemple la notice de médicaments sous la main sans toucher à l'appareil je vais simplement positionner le téléphone par dessus le temps de cette notice avant je vais simplement positionner le téléphone par dessus la notice et instantanément sans rien faire l'iphone va me lire cette notice ici vous allez voir bon de 400 mg qu'on pire n'est pédiculé défintégraté de cette notice pour cette notice avant de prendre ce vous voyez que j'ai une notice de médicaments je vais simplement positionner le téléphone devant il faudra donc garder la position devant le document et le téléphone va tout simplement nous lire cette notice c'est l'optique mg notice information de comprimé pédiculé veuillez lire attentivement la notice simplement en positionnant le téléphone le texte nous est lu on va pouvoir par contre être plus précis et faire comme une sorte de scanner on va donc se positionner sur le bouton tout en bas on va dire qu'il ya différents onglets chanel actuellement on est sur ap chanel on va se mettre sur document document c'est ce qui va être réacte de genot visible document c'est ce qui va être très satisfaisant et c'est ce qui va prendre une photo et sans problème on aura la possibilité de se faire lire le document via voice over je pose mon document et vous allez voir que ici je mets mon téléphone à plat par dessus cette notice et lorsque le téléphone aura vu l'intégralité la notice il prendra la photo seul regardez no edge visible allah steady processing bac bouton bac bouton scan résulte en tête notice informave 10e de l'utilisateur ibuprofent va 400 mg comprimé pelliculé veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament puce début de la liste gardez cette notice vous pourriez avoir besoin de la relire puce si vous avez tout autre question si vous avez un doute demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien voilà comme vous voyez c'est immédiat c'est super super vraiment je trouve le résultat est vraiment très correct par rapport à d'autres ocr que j'ai pu tester et franchement je vous conseille de tester cette application si ing s e e ing plus loin à i vraiment une application de microsoft qui est entièrement gratuite il faut donc le souligner et franchement ça mérite un gros pouce bleu pour cette vidéo qui j'espère va aider énormément de personnes mal et non voyantes qui vont pouvoir se servir de cette application on va pouvoir faire de la reconnaissance de visage on va pouvoir faire de la reconnaissance de la détection de couleurs on va pouvoir faire de la détection de lumière ici tout de suite on va aller voir au niveau de la détection de lumière vous allez voir cela fonctionne parfaitement bien alors tout à fait en bas lorsqu'on est sur les différents onglets on lève on lève un doigt du bas vers le haut voilà donc on est sur l'ail donc quand vous pouvez entendre lorsqu'on est sur du noir total lorsqu'on est sur du noir total on a un bourdonnement qui se fait entendre pour nous dire que on n'a aucune lumière face à nous lorsque je libère le focus de l'appareil photo comme vous pouvez entendre la source de lumière est présente comme vous pouvez entendre la source de lumière est présente et le son est vraiment plus aigu vraiment c'est ultra performant et j'admire vraiment cette fonctionnalité cette application voilà voilà ces petits tests je vous invite donc à télécharger cette application voilà donc pour ce petit test de seeing ai je vous invite à télécharger cette application sur l'app store n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez besoin que je vous envoie le lien ou si vous voulez d'autres renseignements je vais donc la tester encore un peu plus longuement essayer de vous faire d'autres vidéos pour vous faire découvrir cette application moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi déjà cette vidéo j'espère que elle va vous donner envie de vous abonner à la chaîne et surtout pensez bien à partager avec vos grands-parents les personnes que vous puissiez connaître qui ont des problèmes visuels c'est vraiment super important car grâce à cette application on va avoir un énorme pain en avant merci à microsoft aussi et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous